Les gens sont les mêmes germes, si ce n'est pas le même, vous serez chopé d'une autre souche, comme il y a 150 souches. Alors, ils nous disent que ce n'est pas grave parce que nous, on traite toutes les souches qui donnent le cancer. C'est du menteur absolu, parce que quand on regarde l'OMS, ils disent qu'il y a 18 souches qui sont réputées, je veux dire réputées, cancérogènes. Alors, réputées cancérogènes, comme ils ont fait, ils ont regardé statistiquement quels étaient les germes qu'on trouvait, et donc, ils ont trouvé que le cancer était statistiquement lié à ces souches. Mais ça n'établit en aucun cas un lien de causalité. On ne peut pas dire que c'est la conséquence. C'est statistiquement lié, c'est tout à fait différent. Alors, oui, ce qui est important, c'est que quand vous avez une anomalie de CN1, ça ne peut donner que... ça ne prévient, prédit un cancer que dans 1% des cas. Toutes les femmes ont du CN1 au début de leur... Alors, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les HPV chez les jeunes, parce qu'au début de la vie sexuelle, elles sont sûres d'avoir du HPV. Ce n'est pas la peine de le chercher hier. Et on s'en fout. Il va disparaître en les deux ans. D'ailleurs, dans les gens qui veulent vendre des tests HPV, parce que c'est la mode, ils veulent vendre du vaccin et du test HPV. Et ils disent, il ne faut pas le faire en 30 ans. Même les plus chauds partisans des tests HPV disent, il ne faut pas le faire en 30 ans. Rassurez-vous, les gynécologues de vie, ils en font un tour de bras, même à 18 ans, j'ai été informé de ça. Bon, c'est comme ça. Alors, CN1, c'est simplement que les cellules du col ont rencontré le HPV. C'est un signe indirect de présence du HPV. CN2 ne précède un cancer que dans 5% des cas, dans 20 ans. CN3, 12%. Donc, les fameuses anomalies de haut grade qui vont donner les cancers, c'est dans 12-12% et entre 10 à 20 ans plus tard. Et entre-temps, si vous faites les frottis, vous l'aurez dépisté le cancer intra-épithélial, parce qu'après c'est le cancer intra-épithélial, et après le vrai cancer invasif, et donc, vous n'aurez pas même le temps d'apparaître le cancer. Donc, vous voyez un peu le schéma. Alors, un des points qui est quand même, qui devrait intéresser, si c'était honnête, c'est celui-là. Il raconte que le HPV est responsable du cancer. D'accord ? Vous avez là la diminution des infections HPV, parce que ceux qui sont pour le vaccin, ils vous donnent tout le monde ça, c'est formidable, le vaccin fait diminuer les infections HPV. Et ça, c'est vrai. Le vaccin est efficace contre l'infection. Aucun doute là-dessus. Il est même aussi efficace sur les condylomes. Tout le monde, on ne se fait pas vacciner pour avoir un condylome. Pour éviter le condylome. Mais, en même temps que ça... Là, c'est les mêmes groupes d'âge et les mêmes pays. Donc, ça c'est en Angleterre, ça c'est en Angleterre. Et c'est les mêmes groupes. On a surveillé les 16-18 ans, sexuellement actifs. Oui, mais les autres, elles ne doivent pas en avoir normalement. Donc, les 16-18 ans, ça diminue, d'accord ? Mais en même temps, ça expose. Alors, je trouve quand même que les scientifiques... Moi, je suis un couillon de chirurgien, donc je n'ai pas de hypothèse à proposer. Enfin, ça m'interpelle. Comment se fait-il qu'on nous raconte que le HPV est la grande cause du cancer et qu'en même temps, le HPV disparaît, c'est que les cancers reviennent ? Il y a un problème. Une courbe comme ça, ça devrait dire que le HPV protège du cancer. C'est bon ? Donc, oh, mais je suis un couillon de chirurgien. Donc, c'est simplement le fait simple, c'est que l'association ne veut jamais dire causalité. De la même manière que je vous dis que le HPV ne crée pas le cancer, de la même manière, je ne vous dis pas que le vaccin crée le cancer. Je dis que le vaccin est suivi d'une augmentation de cancer. C'est tout à fait différent. Je ne mets pas de lien de causalité. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes vacciné, vous aurez plus d'un risque de l'avoir. C'est ça, c'est tout à fait. Donc, alors, les origines des cancers, comme tous les cancers, c'est multifactoriel. Alors, vous avez, on l'a déjà dit, la précocité des rapports, la fréquence des rapports, le nombre de partenaires, la fréquence des infections bactériennes. Parce qu'on parle toujours du HPV. Mais en fait, l'herpès, c'est pareil. Il y a les herpès génitaux. C'est une infection génitalement transmissible. C'est une maladie sexuellement transmissible, l'hépergénital. Et l'herpès, c'est statistiquement lié au cancer du col, aussi. La clavidia, c'est une bactérie qui est aussi sexuellement transmissible, qui est assez fréquemment répandue en France. Et celle-là, plus on a clavidia, et plus on peut faire des cancers. Alors, j'oubliais, il y a, bien entendu, le tabagisme, il est toujours là. Il ne faut pas croire qu'on ne fume pas par le vagin, mais n'empêche que... Ça dépend dans quel pays. C'est bien pour ça que je vais vous établir antérieurement. Alors, le tabagisme, effectivement, est une cause importante. Ça augmente par trois. Ça donne un sur-risque de trois. Le fait de fumer, pour avoir un cancer. Alors, il faut bien reconnaître que tout ça, c'est statistique. Et comme c'est multifactoriel, tous ces facteurs sont liés. Il est démontré, par exemple, que statistiquement, les prostituées fument beaucoup plus que les femmes standard. Donc, c'est lié. Alors, je ne dis pas que le tabagisme est la cause. Je dis que c'est statistiquement lié. Et le nombre de grossesses ? Le nombre de grossesses, c'est ce qu'il était parfaitement démontré que si on n'a plus de cabos, on multiplie son risque d'avoir un cancer du col. Mais à la procédure, ça donne quand même des micro-traumatismes dans le col. Excusez-moi. Mais puis... Non, enfin, je ne sais pas, mais c'est vraiment une étude que je peux vous donner, qui est une étude finlandaise, qui est absolument... C'est significatif, un sur dix mille. C'est quelque chose de... Non, non, mais je disais, c'est pas simplement que des micro-traumatismes. Ça donne aussi des traumatismes en général. Oui, mais il y a aussi des micro-traumatismes avant des gros traumatismes. Alors, j'en sais... Ah oui, j'oubliais aussi, c'est pas l'amusant, ça, c'était à New York, mais c'était avant la dernière guerre. La cuisine au feu de bois, elle augmente le risque de cancer du col. Oui, c'était dans les maisons, dans les maisons new-yorkaises, ce qu'ils faisaient la cuisine au feu de bois. Alors, ce que je dis bien, c'est d'avant la dernière guerre mondiale. Tout simplement parce que la cuisine au feu de bois, ça libère des substances quand j'ai les gènes, et que le vagin, comme la bouche, est ouverte sur l'argent. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, la fumée, et on peut dire que la cuisine au feu de bois, ça se revoit aussi. Alors, sur ce qu'on fait du barbecue, hein ? Non, non, bon, comme ça. Donc, j'ai bien dit que c'était pas la cause. C'est statistiquement lié. D'accord. En tout cas, c'est pas aussi somme qui veulent bien nous raconter dans leur groupe d'orée. Et donc, dans le Gardasie, il y a 4 antigènes. Et on a dit que les 16 et 18 étaient vraiment les pires des pires. C'était eux qui étaient la sensate du cancer. Or, il y a une étude de Catalogne qui montre que ces souches-là sont en cause que dans 5% des femmes catalanes. Donc, c'est un peu bizarre. D'autre part, le vaccin est actif contre la moitié des infections qu'on voit en France. Ça, c'est des statistiques officielles quand on regarde ce qu'il y a dans le vaccin. Alors, en conclusion, le vaccin, c'est vraiment efficace sur les infections des souches comprises dans le vaccin. Ça, c'est vrai. Et ça n'a jamais montré que ça pouvait être efficace sur le cancer. Et donc, si on le fait dans une population, c'est une expérimentation. Parce qu'on n'a pas le résultat. Mais c'est pas ce qu'on fait. Et c'est une expérimentation. Et d'ailleurs, la notice du Gardasie marque ça. Ça, j'ai recopié la notice. La notice du Gardasie précise, étant donné qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%. Je vous l'apprends, vous le saviez pas. Que Gardasie ne protège pas contre tous les types d'HPV. Ou contre les infections déjà existantes. Parce qu'on a démontré que ça ne servait à rien si l'infection était déjà là. Même si c'est le vaccin des souches. Le dépistage en routine du cancer reste très important. C'est la notice. C'est pas moi qui l'ai senti. Ça dit tous les augmentations. Donc, si on voulait... Vous avez tous des feuilletons de policiers. Alors, le HPV est sur les lieux du crime. Est-il témoin ou est-il le coupable ? Je ne sais rien. Donc, pour moi, ce n'est simplement qu'un marqueur de risque de cancer qui témoigne de tous les autres facteurs que vous avez vus. En particulier de la vie sexuelle. Alors, l'évolution du cancer de l'école, il y a quand même un truc qui nous a beaucoup surpris avec Nicole dans cette étude. C'est que l'évolution naturelle du cancer, on dit que c'est 10 à 20 ans entre l'infection et le cancer. Mais, c'est un peu l'histoire du Titanic. C'est un peu l'histoire du Titanic, j'y tiens beaucoup. Pour démontrer que le Titanic était insubmersible, il aurait fallu le faire naviguer sur toutes les mères du monde pendant au moins 30 ans. Il ne s'est pas roulé au bout de 30 ans pour faire toutes les mères du monde. Il était vraiment insubmersible. Pour démontrer qu'il était submersible, il a fallu que 6 heures. Donc, tous les membres de connards qui nous racontent qu'il faut attendre 30 ans pour avoir les résultats, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Pour démontrer que c'est efficace, il faudrait peut-être attendre 30 ans s'il était efficace. On ne pourra démontrer l'efficacité que dans 30 ans. Ça nous fait comme une ardoise salée. Puisqu'on est à 10 ans, on est déjà à 30 milliards, attend à 30 ans, dedans ça va être 1 milliard. C'est quand même assez colossal. Et, par contre, on n'a pas besoin de ça pour voir qu'il n'est pas efficace. Alors, effectivement, pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une évolution après vaccination, ce n'est pas comme une évolution naturelle. Et donc, la vaccination, je ne sais pas par quel mécanisme, a changé l'histoire naturelle du cancer du corps. Donc, si on admet que c'est l'HVD qui est responsable, la vaccination a changé l'histoire naturelle du corps en l'accélérant. C'est le seul moyen de comprendre que ça apparaisse 3 ans après la vaccination. C'est aberrant. Médicalement, c'est aberrant. Je n'ai pas d'explication. C'est vrai que moi, je ne suis pas un scientifique. Donc, si vous voulez avoir les détails, en particulier, l'intérêt de ce livre, c'est les références. Si vous voulez, parce qu'on a 500 ou 600 références dedans. Donc, tout ce qu'on avance est ciblé. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on avance. Il n'y a pas un seul événement, que je vous ai dit aujourd'hui, qui ne soit pas de notre vie. Je vous remercie et je peux répondre à vos questions. Vous avez un pied, ça, c'est vrai. Quand même, parce qu'il faut savoir que les vaccins peuvent changer l'histoire naturelle et la maladie. Alors, il y a quand même un modèle de vaccins qui augmentent le risque de maladie. C'est les vaccins anti-sida. On n'en a pas beaucoup parlé en France. Mais il y a eu, c'était aussi un vaccin, ça ne fait pas. Il y a les essais Pondivie-Estet, qui étaient faits en Afrique du Sud. C'était fait pour protéger les gens du sida. Si on ne fait pas le vaccin, on va dire, allez-y, on va voir si vous faites le sida. Vous êtes protégés. Eh bien, ça a augmenté le risque de faire le sida. Alors, heureusement, à cette époque, on faisait des essais convenables. C'est-à-dire qu'on examinait les essais, eh bien, l'entreprise, les vaccins n'ont pas été mis sur le marché. Mais depuis, tous les processus d'autorisation de mis sur le marché ont été supprimés. Enfin, c'est du baratant. On met n'importe quoi sur le marché dès qu'un lago a un produit. L'anti-hépatite B, je vais vous le faire après, ça a augmenté par 3 à 4, a été suivi. Je n'ai dit pas que c'est la vaccination anti-hépatite B qui crée des cancers du foie. Mais depuis qu'on vaccine contre l'anti-hépatite B, le nombre de cancers du foie a été multiplié par 3 à 4 selon les pays. Ça pose quand même un problème. Et puis, le Densvaxia, ça je vous incite à regarder, c'est gratuit en plus, Agoravox, sur Internet, c'est Agoravox. On est sorti il y a deux jours, la saga du Densvaxia, qui était un vaccin formidable de sacrifié, qu'on a vendu aux Philippines. C'est carrément notre précédent président qui a été vendre aux Philippines et au Mexique. Ils ont vacciné 830 000 enfants et ils ont eu des milliers de victimes et des centaines de morts. Donc le vaccin a été tiré au marché et ils n'avaient pas écouté les donneurs d'alerte. Parce qu'il y avait les donneurs d'alerte, il y avait au moins 4 articles qui étaient parus, plus une conférence télévisuelle du grand spécialiste de la maladie, de la dengue, qui avait dit « Attention, si vous vaccinez tout le monde sans regarder, vous allez avoir des pépins. » Pourquoi ? Parce que lui avait vu que la première attaque de dengue est tout à fait bénigne, en général c'est une petite grippe, c'est la deuxième qui est dangereuse. Et que si on vaccine, on risque de créer une deuxième grippe dès la première. Et donc, et c'est la réalité qui s'est bon et maintenant on sait ce qui s'est passé, les gamins qui avaient déjà eu la dengue, le vaccin aura été bénéfique. Ça leur a évité certainement, ça diminuait le risque de faire une deuxième. Mais ceux qui n'avaient pas remonté la dernière, ça les a mis dans la position d'avoir des dengues graves, hémorragiques, et c'est de cela qu'ils sont là. Alors là, j'insiste là-dessus parce que le dengue Vaxia a reçu l'autorisation pour l'Europe. En Europe, il n'y a aucun risque d'avoir la dengue, il n'y a pas de l'intérêt qu'il faut. Mais il est autorisé pour l'Europe, c'est-à-dire que nos territoires français d'outre-mer sont maintenant exposés au dengue Vaxia. Alors en Europe, ils ont autorisé sous réserve de vérification qu'il y a déjà eu la dengue avant. Mais comme on n'a pas des tests très efficaces et ça coûte très cher, je me méfie beaucoup pour qu'ils le fassent. Vaxia, en tout cas, c'est l'exemple même qu'un vaccin est capable de transformer l'histoire naturelle en l'aggravant beaucoup. Et ça démontre aussi ce que nous racontait notre ministre de la Santé. « Rassurez-vous, les vaccins sont bien étudiés, ils sont sans danger et très efficaces. » Donc vraiment dingue alors ? C'est tout à fait. C'est pour ça qu'il a dit que ça rapporte un point d'obtention. Absolument. Mais en tout cas, c'est très important que l'aggravant... J'insisterai dessus parce que c'est pas commun en France. Et vous le connaîtrez pas parce que les journaux vont pas en parler. Ceux qui ont le malheur de le lire, ils vont se faire flinguer par sa ma fille. Donc, association ne veut pas dire qu'en causalité. Donc, c'est une fake news que de dire que les essais avaient prouvé que les vaccins étaient bien efficaces et bien tolérés. Ça, vous le savez, je vais pas vous rappeler ça. L'infection n'est pas en cancer. Ah ben voilà. Conclusion, bah c'est ça. J'ai suivi nos amis héritiers. Juste c'est de nos... Mais il faut réveiller la population, réveiller nos jeunes filles. Surtout ne leur faites pas que c'est de ça. Surtout leur maman. Pardon ? Surtout leur maman. Oui, parce que là, la politique de sa ma fille, c'est de faire peur aux parents pour qu'elles vaccinent. Moi, j'essaie de faire peur aux mamans pour qu'elles ne vaccinent pas. Et moi, je leur fais sur des vrais arguments, non pas sur des trucs théoriques, sur les chiffres avérés. Je crois que si vous aimez les femmes, ne les faites pas vacciner. Bon, ben là, je crois que j'ai terminé. 250 euros pour les... Pardon ? Non, c'est de l'ordre. Avant, c'était 375. C'est la raison pour laquelle ils ont diminué à deux injections. Donc, ça paraisse un peu moins... Pour faire passer la pilule plus facilement. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une explication ? C'est quoi est-ce qu'on veut étendre à cette vaccination qui a besoin pour le micro-automatisme ? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a quand même... J'oublie que notre président a quand même des soucis avec le sexe. Il y a certains lobbies qui paraissent quand même au pouvoir en ce moment. Il y a certains lobbies qui paraissent au pouvoir. Or, l'ennui est homosexuel. C'est un fait. C'est qu'on est exposé au cancer de l'anus. Du moins pour les homosexuels, passif. Les actifs, c'est pas pareil. Mais celui qui se fait mettre régulièrement, il a le risque de faire un cancer de l'anus. C'est une maladie. C'est pareil. Hein ? Et les femmes aussi ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, il faut avoir que des homosexuels. Parce que les femmes, elles ne nous intéressent pas. Non, c'est pas ça. Les femmes, on leur a fait peur. Les femmes, on leur a fait peur avec le vaccin pour le cancer du col. Donc, c'est un marché qui est déjà acquis. On va pas s'en garder. Par contre, le gros problème de Sanofi, c'est que malheureusement, il n'y a que la boîtier d'humanité qui a un utérus. Donc, il fallait leur trouver un truc pour faire peur à ceux qui n'ont pas d'utérus. Et c'était le cancer de l'anus. Alors, je vous rappelle que le cancer de l'anus, il y a 200 morts par. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Parce que c'est des gens de qualité. Donc, alors, ils ont fait mieux parce que justement, ils se sont rendu compte que c'était pas rentable. Sanofi, en fait. Mais oui, c'est pas rentable parce que le marché est trop petit. Donc, ils ont fait toute une pub. Alors, je vous en prie, allez sur Agoravox. Moi, j'ai écrit quand même là-dessus sur le cancer de l'anus. Parce qu'il y a eu de la pub dans Le Monde. Il y a eu de la pub dans plein de trucs. Disons, attention, c'est un problème très grave, le cancer de l'anus. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu gros. Bon, parce que... Alors, donc, vous vouliez dans Agoravox, vous mettez de l'épine et vous verrez plein d'articles sur les vaccins qui vous réjouiront. Et qui sont toujours extrêmement sourcés avec toutes les statistiques qui sont de l'anus. Alors, on les fait parce que... Donc, on n'a pas réussi. Ça n'a pas marché, le cancer de l'anus. Ça marche parce que les statistiques anglaises... Parce que c'est très difficile de savoir combien on a d'homosexuels marals dans un pays. Parce que les statistiques... La seule grande étude, c'est une étude anglaise, de s'arriver à 3% d'homosexuels marals en Grande-Bretagne. C'est une étude récente. Donc, 3%, c'est un marché écoval. Ils sont peut-être très actifs, mais ils ne sont pas que 3%. Ça va très bien. C'est des statistiques officielles. Là aussi, c'est des statistiques officielles. En France, on en a plein de statistiques. Je ne peux pas vous les dire. Alors, ils ont trouvé un truc vachement bien. Les hommes qui aiment les femmes, ils sont menacés de cancer de HPV. C'est le cancer de la langue et le cancer de la gorge. Oui, parce que quand on fait un clinique angus, on risque d'avoir du HPV dans la gorge. Et ils ont eu pour ça une vente d'américaine extrêmement célèbre. Dans un cas chrèquement. Ah, des spératox-vres ? Non, c'est pas grave. Qui a dit publiquement, j'ai le cancer de la gorge et c'est du HPV. Et il a été fêté comme une vedette. On l'a eu dans tous les journaux mondiaux, à la télé, etc. Il a même été reçu à la grande laisse des cancérologues américaines qui s'habillent à Ascot. Oui, du classe. Pardon ? Ce type du classe. Ouais, on pourrait dire. Et donc, il a été reçu comme une vedette. Et alors, c'était très marrant parce qu'on avait à Calma Ascot. Moi, je n'ai pas payé mon adhésion la dernière fois. Mais ma femme est à vie maintenant. Elle est honoraire. C'est un membre honoraire de cette association. Et alors, dans les couloirs, c'est des gens très chics. Les Américains, ils aiment bien être « formal dress ». Et c'est toujours agréable. Et alors, quelle était la plérique ? C'était « Il doit quand même avoir une langue vachement longue. » Alors, pour la petite histoire, six mois plus tard, six mois plus tard, il a reconnu que son cancer n'était pas venu au HPV. Non, on l'a payé pour le PSS. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit. Mais par contre, je peux vous dire qu'il a dit qu'il a reconnu publiquement que c'était pas venu au HPV. Donc, il faut vacciner quand même les petits garçons, alors ? Pour éviter le cancer de la langue. Et donc, on l'a fait aussi, on l'a fait aussi. Bon. Non, mais bon, c'est une escoterie. Mais c'est pas clair, quand même, leur histoire, le vaccin. Ou alors ? Mais non, ils veulent pas le dire. C'est quoi, de moi ? Pardon ? Je vous mettais des questions sur la langue. Une chose que j'ai trouvée choquante, c'est quand vous donnez les cours de l'Australie, de la Suède, de la Norvège et de la France en son. Mais quand même, l'OMS pourrait faire quelque chose. Je suis désolé, il y a une courbe de l'OMS où vous avez justement la France. Oui, mais non, l'OMS. Soyez sérieux, vous connaissez le budget de l'OMS ? Oui, oui. 50% du budget de l'OMS, les autres, ça peut-être pas, ne sont pas... Des fonds publics, ce sont des fonds privés, qui sont donnés, oui mais, ils sont dirigés. C'est des fonds que vous ne pouvez pas utiliser comme vous voulez. Ils sont dirigés pour la publique de la France. Deuxièmement, l'OMS refuse toujours de donner les liens d'intérêt de ses experts. On les a pas, on les a pas. Et on sait que 90% des experts de l'OMS sont payés par les labos. Par ailleurs, je suis tombé sur un texte, alors je m'en veux beaucoup de ne pas l'avoir ici. Mais toute cette histoire est sortie à partir de statistiques. Et c'est effectivement en Australie. Et ils ont fait des projections, et ils ont fait des hypothèses, mais des choses complètement mal. C'est la boule de cristal. En 2050, en 2060, on arrivera à ça. Mais ça ne reposait sur rien. Si, sur le lien de lire, l'infection diminue et donc le cancer va diminuer. C'est ça le seul lien qui est mis. Oui, c'est... C'est le compte doré. Et quand je dis doré, c'est sur le labo. Et toutes les citations que l'on fait dans les médias partent de là. On est d'accord. Mais il n'y a pas qu'en Australie. Les Australiens ont été les premiers. Il faut savoir que Jan Fraser est australien, que son université touche énormément d'argent du vaccin, que le ministre australien, la femme, était directement au bord d'induisatorie du labo, quand la vaccination a été mise en route. Et que donc, pour eux, c'est un peu comme pasteur en France. C'est une dégoire locale. Donc on ne va pas faire de la peine à la gloire locale, même si les statistiques disent que c'est une catastrophe. C'est les cancers, comme ils augmentent chez eux, dans la population globale. L'ombre de cancer augmente. Et ça, vous l'avez en interrogeant le taux de cancer. Ils disent que par rapport à il y a un cancer augmente, il ne se repose pas de problème. Ce n'est pas les mêmes. Une seconde question. Est-ce que les médecins vaccinent leurs enfants ou leurs petites filles ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je veux vous dire que mes petites filles ne sont pas vaccinées. Et Bill Gates ne vaccine pas ses enfants, non ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à ces questions. Je suis désolé. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Je sais énormément de choses sur presque rien. Il y a plein de choses. Je ne sais pas. Donc, j'essaie de faire profiter de ce que je... Oui, oui, mais j'ai montré sur la courbe, sur le schéma de Von Hauser, la gradation, que les CN1, CN2 et CN3, c'est des lésions, BIMI ! Si on avait voulu faire un essai convenable, on n'aurait jamais dû... Parce que dans l'essai qui a été donné à la drogue & food pour l'autorisation, je n'en ai pas parlé, mais bon, la drogue & food d'autorisation donne des autorisations de l'issue de marché, elle avait reçu juste avant une lettre de la femme du président des États-Unis disant que c'est essentiel que les femmes disposent le plus vite possible de la vaccine contre le cancer, qu'il ne fallait pas traîner, comme par hasard. D'autre part, la présidente à l'époque de la FDA, trois ans plus tard, elle a pris sa retraite et elle a été nommée présidente de la section vaccin de GSA. Ça n'a choqué personne, pas mal. Elle lui est mis en taux, bon, je veux dire. Il n'est pas tout là. Oui, on va faire un million de dollars. Il faut savoir quand même que les directeurs des laboratoires pharmaceutiques sont les gens les mieux payés au monde. Il y a 15 ans, en Suisse, sur la Suisse, j'ai les chiffres. Ceux qui étaient les mieux payés, c'est le directeur de banque. Alors c'est complètement foutu, maintenant, c'est le directeur de la grande pharmacie de la Suisse qui touche chaque fois plus que le directeur les mieux payés des banques de Suisse. Ça vous donne l'idée de l'échelle. Or, ils ne sont payés que s'ils donnent un maximum à leurs actionnaires. Il faut savoir que la Big Pharma, c'est l'industrie qui les rapporte le plus avec environ 20%, 20% de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. Aucune entreprise au monde n'a des chiffres pareils. Je ne parle pas de la vente d'odrome, mais des entreprises légales comme le pétrole, c'est ça, le part de pétroliers, quand ils ont 3%, ils sont contents. L'électronique, c'est pareil, c'est 3 à 5% maximum. Et dans la pharmacie, c'est 20%. Ce qu'il faut savoir, ils nous racontent toujours, donnez-nous des sous et on vous fera des merveilleux médicaments pour demain. Si, c'est leur baratin, toujours, il faut favoriser l'innovation. Sauf que quand vous regardez les chiffres, vous les avez tous, c'est très facile, vous allez sur les bilans des actionnaires, parce qu'ils publient leur bilan. Vous voyez qu'ils distribuent en dévidente pratiquement tous les bénéfices, et parfois même plus. Il y a des années où ils décident de donner plus que les bénéfices de l'année. Donc, rassurez-vous, l'argent que vous donnez au labo aujourd'hui, ne seront pas les médicaments de demain. Et d'ailleurs, là, sur Dengvaxas, je n'en ai pas parlé. Dengvaxas, ils pensaient que ce serait au moins un milliard de dollars chaque année. Ils ont acheté, ce n'est pas Sanofi qui a inventé ce vaccin à la cause. C'est une petite boîte aux États-Unis, ils l'ont acheté pour 220 millions de dollars. Alors, quand ils nous racontent que la recherche coûte des sommes colossales, non, c'est la recherche des profits et la corruption. Il y avait une étude de Suisse qui avait démontré que, en réalité, les montants pour la recherche, elle était plus dans le public que dans le privé. Le public ne se faisait que le fait que de racheter après... Bien sûr. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, et ce qu'on appelle... Là, c'est le drame des associations publiques privées. On a poussé... Oui, j'étais jeune, il y a bien longtemps. C'était une honte pour un universitaire que toucher de l'argent du privé. C'était vraiment... Il était mis au bon universitaire. Depuis 20 ans, depuis le « Red Boy », 30 ans peut-être, on a incité, on a dit, vous êtes qualifié, vous n'êtes de qualité reconnue que si vous avez des contrats avec le privé. Puis votre université sera contente que vous rapportiez de l'argent. Et le verre est tellement fruit, c'est lui-même. Et on a fait la même chose avec nos agences de régulation. Il est totalement intolérable que nos experts puissent toucher de l'argent des labos. Je veux dire, quand un flic a le malheur de conseiller les truands, en dehors de ses heures de service, hein, il se retrouve en taule, s'il y a les JGPS, quand un juge, il touche encore des épices, ça se faisait le temps des rois, mais actuellement, si un juge touche des épices, donc qu'il touche de l'argent des parties, il est également mal. Mais un expert qui, lui, un juge, il va amnistier à un bac qui a tué une ou deux personnes où on a du mal à en tuer plus de dix. Donc ton grand criminel, en France, c'est rarement plus de dix. Un médicament, c'est mille. Le vioc, c'est vingt-cinq mille morts. Donc, eh oui, on a fait vingt-cinq mille morts aux États-Unis. C'est derrière des chiffres officiels, également, de la Chambre des représentants des États-Unis. C'est qui ? Et on leur donne la médaille. Et on leur donne la médaille. Mais si vous ne touchez pas de pot de vin, vous ne serez pas reconnu comme expert. Ah, mais tout à fait vrai. Non, vous ne serez pas pris comme expert, rassurément. Vous ne serez pas sélectionné. Bon, ben, bon courage de le dire non-quiète. Je vous rappelle que dans l'histoire, les Français ont quand même foutu le bordel dans pas mal de pays, j'admisse. J'espère que ça va revenir, parce que c'est quand même une secte qui se réveille. Et en particulier, moi, je suis tout à fait une série de ce que les jeunes, malheureusement, ne sont pas intéressés. Alors que c'est eux les premières victimes. Ça va venir, oui. Donc, essayez les verts. Il faut non seulement les protéger en disant de ne pas se vacciner, mais il faut aussi leur expliquer un certain nombre de choses. Il ne faut pas avoir peur de leur dire que la vie, elle n'est pas toujours bise-mource. Est-ce qu'il y a des pays qui, à l'automne, sont tous les vaccins ? Ah, ben, la NARC, oui, quand même. L'Autriche, mais l'Autriche, ils n'ont même interrompu un moment, si, le Japon, je ne parle pas des vaccinations générales, je parle de l'Asie, le Japon, c'est une étude toujours pure recommandée au Japon. L'Autriche a remis la recommandation. La population ne va pas trouver des rentes. Quand il y a vraiment un gros bordel, quand on a la chance d'avoir des journalistes, faites la bise aux journalistes, un vrai journaliste. Les journalistes font des enquêtes. Je ne parle pas, c'est de plus en plus rare. Maintenant, on a des serreurs de compte. Mais ceux qui font des enquêtes, ça peut être très efficace. Ça, c'est mieux au Danemark. Et en Allemagne, s'il vous plaît ? En Allemagne, il ne faut pas oublier qu'au moment où le garde d'asile était en pleine panade, c'était grâce à l'Allemagne. Les Allemands n'en voulaient pas. Alors que l'officiellement des vaccins touche du fric sur le garde d'asile aussi, je vous le dis. Enfin, il y en a beaucoup qui touchent l'argent sur le garde d'asile. Officiellement. Et alors, justement, en Allemagne, il y avait la réticence et le prix Nobel a quand même pas mal effacé. En Allemagne, je n'ai pas de chiffres. Je suis désolé. L'Allemagne, j'en parle pas parce qu'il n'y a pas de registre national du cancer. Il y a des registres que dans deux régions, en Bourg et en Bavière. Et les autres, on n'a pas les chiffres. On n'a pas de chiffres nationales. De la même manière, on n'a pas des chiffres de vaccination. Donc, je n'en parle pas parce que pour moi, c'est une terre incognita. Oui, c'est bien. Je voulais savoir, vous parlez du registre national du cancer. C'est-à-dire, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui, j'en ai mis 10 livres, qui est laissé entendre qu'on n'avait plus accès. C'était tout pour lier la carte du personnel du cancer. En France, on s'en fout. Il n'y a pas de registre national. Alors, ne cherchez pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et, j'aurais dit, ils le font bien exprès. Parce que ce n'est pas digne d'un pays comme la France de lancer un truc. C'est 200 millions. On veut faire le garde-asile. J'avais calculé, c'est 200 millions par... Si on fait des mecs, en plus, ce sera de son nom des filles, 200 millions en plus. 400 millions chaque année. On n'a pas de passe. Payez un registre du cancer. On se met du monde. On se met du monde. Surtout que, ça ne coûtera rien. Il suffirait de faire un petit service de 15 personnes à la sécu et on aura un registre du cancer parfait puisque la sécu enregistre 97% de la population et que tous les cancers sont en déclaration obligatoire pour toucher les 100%. Donc, c'est très facile de faire un registre du cancer. Très facile. Et rassurez-vous, je ne serai jamais invité pour faire un registre. Je ne serai pas lui-même. Mais, parce qu'effectivement, on pourrait juger les résultats de nos politiques de merde. Parce que, le cancer du sein, le dépistage, est nocif pour les femmes. Je ne sais pas, vous savez. Le dépistage des PSA pour les principales des hommes, c'est extrêmement dangereux pour les mecs. Cachez-vous les gars, ne les font pas. Non, je suis très sérieux. Le colon, je pense que c'est nocif. Je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Il y a des chiffres américains qui laissent penser que c'est nocif aussi. Donc, les dépistages, ça ne sert à rien. Ça coûte en gros 3 milliards. des vaccins, il ne faut surtout pas évaluer les choses. Il n'y a pas de médecins, certains médecins ne mobilisent pas. N'exagérez pas. La population a lâché ces médecins quand ils se sont battus contre la loi santé au moment des attentats. En novembre, je ne sais pas. Il y avait une manifestation d'un des 50 000 dans la rue en disant que la loi santé, ce qui était dangereux, ce n'est pas pour l'intérêt des médecins, je m'en fous. Moi, j'ai fait ça par 6 à 2, c'est par plaisir. Et j'ai vécu très heureux tant qu'on pouvait faire de la vraie médecine. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit l'État décide des traitements. Avant, l'État devait surveiller. Et maintenant, ils décident. C'est la HAS qui décide d'être à quoi que vous voulez faire. Et la HAS, bien entendu, ce n'est pas des médecins, et ils font ce que le papa qui est dans la boîte va leur dire. Donc, c'est épouvantable. Et c'est totalement contraire au serment du Pocrate. Donc, les médecins, moi, je parle. Dès que j'ai dû arrêter ma chirurgie, je voulais continuer, je l'ai mis au bloc. C'est ce qui était comme Molière. C'est une vraie réunion. Oui, mais on est deux. Donc, il y avait l'autre qui a pu la prendre en opération. Ce n'était pas forcément grave. Mais j'ai été battu par les assurances. L'assurance m'a lâché. Je faisais des trucs très compliqués. Je n'avais pas de sinistre. Mais j'avais des gens qui portaient plainte pour infection, toujours. Parce que l'infection étant toujours indemnisée, si ce n'est pas le chirurgien, c'est la PIN. Si ce n'est pas la PIN, c'est l'État. Donc, les mecs portent plainte pour les gens d'infection. Je faisais des... Je n'avais pas plus d'infection que les autres. J'en ai mis tous les deux ans. Mais lors de la dernière expertise, les experts judiciaires ont massacré les malades en disant que c'était un scandale de porter plainte contre le droit parce que je l'avais prévu. Bon, j'avais enlevé un bassin. Parce que je ne peux pas... Il m'a dit tout en mortel pour un rombosarcove. Il s'était infecté dans les suites. Mais je lui avais montré des articles que j'avais faits là-dessus qui disaient qu'il y avait 18% d'infection. Il l'a reconnu en plus devant l'expert. Il a dit oui, il m'avait dit avec ça. Mais il y a eu le... Et là, il a eu le tort de lire vous devriez avoir honte d'attaquer le docteur de l'épine qui vous a sauvé la vie. C'était vrai. Et qu'il vous avait prévenu. Mais ils ont rajouté une phrase qui m'a tuée, c'est il fait des choses que personne ne fait en France. Dans l'expert, il y a de mon assurance. Dans le moi qui a suivi, j'étais foutu en l'air de mon assurance. Donc j'étais obligé... Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Nous sommes finalement à la retraite. Les gens qui vous font du mal, de temps en temps, ils vous font du bien. Ça m'a foutu à la retraite. Ça m'a permis d'écrire des livres, de me cultiver un peu plus alors que j'étais vraiment sur le malade le jour et demi. Ça m'a permis peut-être de m'occuper du lieu des petites filles et d'en profiter. C'était pas du hasard. Je ne pense pas que c'était du hasard parce que c'était où ils ont foutu ma femme à la retraite. Ils ont du gentil, hein ? Ils ont du bonheur à tous. Absolument. Écoutez, dans ce mois-ci, nous allons... Ça tombe bien, ce mois-ci, c'est celui de nos 50 ans de mariage. Non, non. J'ai pu la supporter. Elle va supporter. On arrive même à faire des... Comment on peut plus faire l'enfant ? On fait des livres. Donc, j'ai eu la chance de l'encontrer aussi, je pense. Donc, non, c'est comme ça. La vie est toujours faite de choses désagréables qui se tournent bien. Mais il faut savoir, il y a pour du bon fauté. Mais il faut se battre. Je crois qu'on a vécu un peu parce qu'on s'est toujours à tout. On m'en est pris pas à la gueule. Mais c'est pas grave. On était bien avec nous. Et donc, heureusement qu'on était deux, parce que des médecins qui se battent, quand on s'entendait, ils se suicident. Parce que quand vous êtes seul, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est comme les flics. Les flics qui croient à leur boulot, ils se suicident. C'est pas facile. Mais bon, j'ai eu la chance. C'est un des deux. On a pu résister. Bon, et ça, ça nous emmène très loin de ce que je voulais vous dire. Vous êtes terrible. Il n'y a pas d'autres questions ? Bon, mais tout de même, j'ai toujours dit la vérité. Ça m'a valu que les emmerdes dans la vie. Mais je n'ai plus de très heureux avec ça. Et puis, ça m'a valu aussi des amitiés que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai connu des gens géniaux dans la vie. C'est vrai que j'ai l'intention de vivre jusqu'à 100 ans pour les emmerder encore plus. Mais de toute manière, souvent, je vais m'en rire demain. Bon, j'aurai rentré ma vie. C'est pas pour ça.